J'ai deux minutes pour vous raconter comment, à l'UCL, des acteurs de la formation des étudiants expérimentent et recherchent ensemble pour passer de questionnements individuels à des pratiques à la fois réflexives et collectives et former un réseau de pratiques à disposition de la communauté universitaire. Alors, comment passe-t-on de questions individuelles à des pratiques collectives ? Il y a six étapes. Autour d'une thématique particulière, on va d'abord accueillir un groupe d'acteurs qui, soit sont porteurs de dispositifs pédagogiques prometteurs mais qui rencontrent des obstacles, soit des acteurs qui se posent des questions sur leurs pratiques ou encore qui envisagent de nouveaux développements pour leurs dispositifs. Ensuite, deuxième étape, chaque acteur va exposer sa problématique au sein de ce qu'on appelle une communauté de pratiques. Ces questionnements et expériences vont ainsi devenir un patrimoine partagé. Dans un troisième moment, ce patrimoine commun va évoluer, enrichi par deux types d'apports. Les réactions, les perceptions des autres acteurs, d'une part, mais également les éléments apportés par le conseiller qui les anime, des résultats de recherche, des pratiques éprouvées dans d'autres universités par exemple. Le but est d'enclencher une quatrième étape, celle où les enseignants modifient, améliorent leurs dispositifs initials et expérimentent de nouvelles pratiques inspirées par les réflexions et documentations issues de l'approche collaborative qui s'est progressivement instaurée. La cinquième étape est celle du recueil de données auprès des étudiants, afin de mesurer l'impact de ces nouveaux dispositifs sur leurs apprentissages. Enfin, ces pratiques ainsi documentées pourront alors faire l'objet de communications visant à les rendre transférables et assurer ainsi une diffusion plus importante au sein de la communauté universitaire. Et voilà comment des questions individuelles peuvent se transformer en pratiques en réseau.